Je suis en train de me mettre en position canapé, j'ai les pieds sur le bureau, ne vous inquiétez pas c'est normal. Les contrôles on s'en fout, par contre ce que je voulais c'était graphisme ultra, mais HDR pour moi pour le mettre c'est mieux. Je ne sais pas si ma carte le fait, ça m'a l'air good, on y va, on sauvegarde et c'est bon. Oula 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 oula, c'est plus joli ou pas, je ne sais rien, mais ça fait de la merde, on ne va pas mettre HDR en fait, on en sert de tenir, ok. Donc on va jouer à un jeu, en fait c'est un film interactif où on va faire des choix pour pas que nos survivants meurent ou pas, ça va très vite les morts. Et je vous laisse apprécier la cinématique d'introduction pour le troisième épisode, enfin épisode, le troisième série du spooky show à la Until Dawn. Tout à fait, ah oui c'est comme Ultima, c'est pas les mêmes créateurs, mais c'est le jeu qui est sorti après Until Dawn. Et c'est pas la même franchise à proprement parler quoi. Peut-être me mettre mieux que ça parce que je m'assois comme un sanguin, ça va être dégueu au niveau du son. C'est faible le son, bah ouais j'ai l'impression, mais on va voir, on va voir. Ne jouez pas seul, jouez avec vos amis, si si on joue seul. Ah vous voulez faire les votes le chat, mais ça va être dégueulasse, je vais jouer tout seul. Le système est pas comme j'aurais voulu. Commencez une histoire depuis le début. Version cinéma. Ok. C'est parti. Qu'est-ce que c'est passé là? C'est bon, j'ai réparé, c'est réparé. C'est réparé. Man of, mesdames. C'est parce qu'ils m'ont mis une résolution plus haute. J'adore ces musiques, elle a fallu out. Oh Jésus Christ, mon Seigneur. Jésus Christ, mon Seigneur. Il faut ce mitin. Comment tu vas? Y'a Boonty dans le jeu. La question à poser ! C'est chronométré ou pas là ? J'ai pas l'air d'avoir de temps là. Prends les mots de mon fils, Serge Rich, ne rien dire. Prends les mots de mon fils. Et le bambou, le dragon ! C'est-à-dire quoi le bambou ? C'est quoi les touches ? C'est quoi R ? Appuie sur R pour examiner. Non. Après je tourne avec le joystick, c'est ça ? Oui d'accord. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec une manette. On dirait un poisson ! Croyable. J'ai jamais capté le right and left. Ah oui c'est très con en fait. En fait. La mort ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, eh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce délire ? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais ? Tu te crois meilleur ? Tu peux me battre ? Ouais ? T'es une pièce. Ta note s'allonge. Let's go ! Je vais tenter ma chance. Faut viser avec celui-là. Mais je suis gaucher, moi. J'ai envie de viser avec l'autre joystick, moi. Je vais galérer. Bim ! Boum ! Oh, c'est le dodge. Ah non, c'était... Ah oui ! J'ai B et A, ça va être compliqué. Oui ? Team PlayStation. Ah oui, bah on va avoir quelques situations. Comment elle me juge ? Comment elle me juge ? C'est Bounty, je vous ai dit. Elle parle mal. Allez. Allez, hop. Champion du monde, moi. C'est quoi ? 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 Très actualisé. Égoïsme, altruisme, imprudence, insécurité. Comment il peut être égoïste et altruiste ? Il vous dit bah... Non, mais en fait, la manette Xbox est beaucoup mieux. Il n'y a pas de doute. Mais le A en bas... Je ne sais pas. Non. 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 Et la Switch est inverse, c'est encore le A. Il est à côté, je crois. Il n'est pas en bas. J'ai un doute. Je crois que c'est A, B. Et là, c'est B, A. C'est non. Et oui. Ça fait plaisir. J'avais déjà vu le jeu, mais il y a très longtemps. Donc ça va me revenir. Donc je ne vais pas vous spoiler. Je connais la fin, par contre. Malheureusement. Et comme je ne les avais jamais fait en jeu. Et on risque d'avoir une histoire un peu différente. de par rapport à mes choix. T'es un peu bourré, mon pète. Est-ce que t'as bu ? Non, chef. Dis-moi. Il y avait 50 cents, alors. 50 cents ? 50 cents. Eh, allez, arrête ! Eh ! Dégage, mon gomme ! Je ne laisse personne me bousculer ! Ah, le sergent, il n'est pas content. Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. D'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Oh merde ! Oui ? Bon, on est un peu après la seconde guerre mondiale, je crois, ou pendant. Bon. Switch. Ah, c'est fort. Non. Attendez. Vous me dites un pour le son. Non. Top. C'est top, là ? Merci, Bunty. Ballard de la pickle ! Ah, le traumatisme, ouais. 22 juin, 1h36. Ah, c'est mon anniversaire ! Joe, l'infirmerie. C'est un drôle de nom, ça, l'infirmerie. Oh, les contrôles. Oh, ils sont dégueulasses. RT, c'était twist. Pour papa, reviens vite ! Oui, Timmy, je reviendrai vivant de cette guerre. Fichu guerre. Putain, merde ! Ah bah, on les a récupérés, nos 50 cents ! Bon, c'était les 50 cents de l'autre. Oui, c'est une clé. En effet. En effet. Euh... Oui. Sacré quitte, hein ! Oh, la tête du mec ! Est-ce qu'on trouve un truc, par là ? Euh, que nini ! Hurler dans le chat ? Pourquoi tu veux qu'on hurle dans un chat, Bunty ? C'est bizarre. Schnell ! Ah, ça. Ok, c'est bon. Seek Bay. Oh, les contrôles, la broken pieces. Heureusement qu'on s'est entraînés, hein. Ça y est, je suis perdu. Y'avait un avion. Et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... Un cadavre. Quoi ? À l'infirmerie ? C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Ateswiety. Mais vraiment, faut que t'arrêtes d'invoquer des... Des démons, hein. Avec des formules magiques d'une autre époque, hein. C'est dangereux. Du calme. En rythme avec les battements. Oui, madame. Ah, apparemment, c'est une insulte. Non, le tuto est bien fait, hein. C'est une grosse patate, hein. Il y a pas de soucis. Non, non, il y a pas de soucis, Alex. Quelqu'un peut afficher le message ? Arrêtez de mettre des insultes dans le chat, je suis obligé de... Voilà. C'est gênant. Mais qu'est-ce que... C'est sans doute un rat. Un rat gonding. C'était quoi ? Non, mais il y a un truc là-haut. Ça brille ! Ça pouic-pouic au fond ! Il me le faut ! Eh ! Charlie ! Aide-moi ! Non. J'ai peut-être fait le mauvais choix. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Ah, Bertrand, non ? Je te vengerais au nom de ta femme. C'est dégueu ! C'est dégueu ! Je peux pas retourner en arrière, j'imagine ? Ha ! Shit ! Bon, ce truc qui est un peu perturbant dans les dark pictures, c'est que c'est les mêmes acteurs. Un autre cadavre ? C'est qui cette fois ? Du coup, vu que c'est les mêmes acteurs qui jouent pas les mêmes rôles, c'est un peu perturbant. Mais on s'y attache. Les acteurs que j'aime bien, du coup. Oh, putain, Buckley ! La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux messes et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. J'adore les expressions qu'ils ont, quoi. Oh la vache, quoi. T'en as trop pris, gros ! Dites non à la drogue, les enfants. LB pour marcher plus vite. Ouais, c'est fermé. C'est bizarre qu'on a que ça ici alors que c'est fermé et qu'il n'y a rien. Hey ! C'est moi ? Ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici ? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère ? Ha ! T'as juste la tête d'un déterrit, Chuck. Tu leur tournes le compliment ? Génial ! On va se marrer. Bon, allons voir sur le pont. Ouais, cool. D'accord. Super. Hey, Chuck. T'as vu le gamin là-bas ? Euh... Non. Est-ce que tu te sens bien ? Oui, bonsoir ! Charlie, viens par ici ! Ils ont tellement des têtes de héros. Il y en a quand même un qui est gagné au change. Il y en a un. Ça va et deux coups avec le flingue. Il est sympathique. Il faut que tu m'as t'aider. Il faut que tu m'as t'aider. Il est important de passer sur le puce. Eh ! Il y a là ! Non, c'est pas vrai. Charlie! Ah! Il est en mode fantôme. Mais idée! Mais idée! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position, je vous rappelle, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça qui est bien avec les Dark Pictures, c'est qu'il y a toujours un massacre au début. Bienvenue dans Dark Pictures! Et lui, il va rester à la maison, le petit. Il est un peu malade. Je crois qu'il a échappé une grosse grippe. Chuck Norris, sort-nous de là! Les mecs le plus stylés de Dark Pictures! Elle était moins bien réussie dans The Quarry, la fille. Plus d'acteur, il est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh, San Daco! On la voit partout dans des BD, Fast Mo, Dark Pictures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Incroyable intro ! J'espère que vous avez kiffé ! Bonjour, et bienvenue dans ma collection. Salut Luffy, comment vas-tu? Je suis le conservateur, le conservateur d'histoire. Un peu utile. De beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront. Et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie, ou bien plutôt, de périr. J'aime bien comment ils nous mettent la pression à chaque fois dans ce genre de jeu. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions, ou mourir à cause d'elle. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout... inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu. Et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Pas bien se passer. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le chaos que vous aurez causé. Ah bah super. Il ne fait pas confiance les gars. Je vous disais, dans tous ces jeux-là, que ce soit Dark Picture ou même c'était quoi ? Detroit Become Human, Fahrenheit 911, à chaque fois ils nous font des trucs sur la morale et tout. Assez incroyable. Ça rame du cul. Chargement ? Les 16 gigas de RAM sont peut-être un petit peu limite. Intellect, Brad. Frère d'Alex. Innocence. Motivation. Alex, frère de Brad. Petit ami de Julia, insécurité. Ça suffira ? Ouais. C'est la honte. Pardon ? C'est un peu la honte de prendre des cours tout seul. Ce qui est plutôt la honte, c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider. C'est un connard quand même son frangin, c'est pas grave. Fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super belle. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont, comment dire, carrément pleins aux as. Donc ? Arrête de criser pour rien mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Ta colle, c'est pas cool. Je t'ai invité ? Hein ? M'emmener ? Tu rigoles ? Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux ? Julia ? Ouais mec, elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax, pigé ? Quel boulet ! La cavalerie est arrivée. La cavalerie est arrivée. Je voulais être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Allez, on va être empathique. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein ? Ouais, ça tombe bien. Quoi ? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais. Eh ! Au fait, je pourrais te demander un truc ? Ouais, quoi ? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. J'hésite à finir médecine ? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends ? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Ouais, toujours l'instinct. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. C'est comme ça que je joue. Dans la vie, hein. Explication. Julia, soeur de Conrad, tu t'es mis d'Alex. Imprudence. Eh, Conrad, témérité, frère de Julia. Insouciance. Ça va, il est cool. Je suis content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley. J'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais. Bah, enchanté. Aucune idée. Salut. Peut-être dix ans, ouais. Y a moyen. Y a moyen qu'il ait dix ans. Ça fait beaucoup de secondes, quand même. Cher Dieu, j'aurais fini. Une petite mousse ? Ah, j'ai le mal de mer. Trop bien. Bah non, c'est bon, commence pas. Trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'ai le trou de cul. C'est cool, Bradley cool. T'as vraiment le vent aux poulpes. Bah, c'est poop. Eh, il y a une blague. T'as déjà fait de la plongée avant ? 2019. Ah, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas 2019. C'est pas possible. Je crois pas. Quoi ? Euh... Non, mais jamais à un moment. Euh... Non, vaut mieux pas monter là, ça va se voir. C'est ma première fois. Un puceau ? Ouais, il le prend cool. Mais, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Euh... Pfff. Ok. 2019. C'est si récent que ça. Capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs. Ouais. Pour moi, c'est plus... Impatience, Fliss. Capitaine du Duke of Milan. Courage. Je crois que c'était beaucoup mieux que ça. J'ai promis pour niveau 79. Harper 70. Util 41. Et Moga niveau 16. Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir ? Bon, après Capitaine, euh... Ça va, euh... C'est un... C'est un... C'est un petit bateau, quoi. Calmez-vous. C'est pas un paquebot, quoi. C'est à 2019, ça me choque de ouf, Frelon. Ça veut dire qu'ils ont enchaîné aussi vite... Parce qu'il y a eu 4 jeux, hein. Enfin, 3 jeux. Ouais, on est 4. Eeeh... J'aurais peut-être dû prendre les bières. Oh, ouais. Tu veux peut-être t'allonger. Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Pourquoi pas par là-bas ? Ça fait un peu loin quand même. J'essaie juste de trouver des idées au cas où on ne trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, je n'ai pas entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais, ça n'a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois ? Pour le fun. J'ai confiance à Brad. J'ai confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi ? Ils n'ont pas fait tout ce chemin pour rien, il faut qu'il fasse confiance à son frère. Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Plis, on a trouvé un avion ! Hein ? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêts à plonger. Euh... Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles ? Bah, si tu nous interroges, on plongeait et c'est là qu'on l'a vu. Qu'il saura. Quelle règle ? On est où là, à la maternelle ? Il fallait que je le dise. Si on va acheter un petit coup d'œil. Ouais, mais enfin, à la base, c'est parce que tu peux te couper, te blesser avec les ruines. Entre autres. Et si tu te coinces en dessous, fais-moi le malin. Hum hum. Hum hum. Du coup, attendez juste. Parce que moi, ça me choque de ouf. C'est si récent que ça, Man of Medan. 2019 ? Ah ouais. Et Little Hope. Ils ont autant enchaîné à ce rythme-là ? 2020 ? Ok. Ok, donc c'est pas si vieux que ça, en fait. D'accord, Froel, on est fait. 2021. Ils ont enchaîné un par an. Moi, je pensais vraiment qu'ils avaient mis 2-3 ans pour faire un jeu à chaque fois, quoi. Ah non, ils ont vraiment enchaîné, quoi. Sur le wiki, c'est bien ça. Ils ont été annoncés la première fois en août 2018 à la Gamescon. Ok, ok. D'accord. Je m'attendais que ce soit, tu vois, joueur à une version remake ou un truc. Donc, je suis plutôt surpris, quoi. Mais ok. Bon bah. Bon bah. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Ouais. on fait des photos on a tout vu ouais faut que je reste sur la truc peut-être allo bien très bien j'ai cassé le jeu vous êtes là les gens je crois qu'il n'y a pas de soucis ça c'est pas mal euh bah ouais 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 je vais peut-être baisser un peu les graphismes si je vois qu'il y a des problèmes de ok ça a craché pas de réponse ah bah j'ai remarqué oui ok donc c'est Jablory c'est cocasse ça nous sommes présents ok donc c'est Jablory moi je vous dis c'est choquant HDR on ah si si il semble bien que mon truc le faisait il n'a pas supporté les graphismes je sais pas je vais enlever le HDR parce que le HDR il me il me déplait attendez ça fout le boxon dans mes deux écrans je vais pas fenêtrer plein d'écrans déjà ça m'évitera de foutre le bordel ce serait sympathique oh là là ça a mis un bordel je crois non 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 c'est le bordel le bordel le bordel le bobo le bobo le bobo bordel j'espère que ça va sauvegarder on était à peu près ah oui forcément il est ok il y a une brèche dans la queue regarde ça c'est toi la queue une brèche dans la queue ok je prends la tablette ça c'était l'avant de l'avion quoi c'est bien l'avant c'est vrai qu'il faut que je regarde c'est très bizarre c'est très bizarre ça si je reste juste sur l'écran de la queue de l'avion ça bug plus ouais c'est bizarre j'ai pas capté c'est quoi j'appuie sur b tout à l'heure ça ça crache va savoir ok salut what y'avait pas une bouée là allo quoi très bien qui c'est qui a mangé ma bouée non je peux pas lui parler plus que ça je crois ok là je peux appuyer sur A ici là 2019 apparemment t'as besoin d'aide j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur je crois bien qu'on est paré mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent franchement je suis pas très emballé par notre capitaine ouais je sais tâchons de rester cool ok quoi cool ce serait pas malin de se la mettre à dos si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger c'est bon j'explose d'accord mais la provoque pas parfait je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes cool préviens nous quand t'as fini encore une belle bande de branleurs ah oui ça serait bien que je mette des high kicks à la gueule du capitaine cool ça serait du génie quand même fait un effort salut en fait s'il y a des règles en mer c'est pas pour rien bah ouais alors il faut que vous les respectiez la base eh ouais pardon pour tout à l'heure je crois qu'on est un peu disons que ça fait un bail qu'on planifie ça je comprends mais il y a des règles des lois et aussi des coutumes sérieusement ce sont des règles on ne peut plus basiques dis-moi t'as quelle expérience dans ce genre de plongée j'ai déjà exploré des épaves je suis pas un pro mais tu vois je m'y connais si c'est la première fois que tu trouves une épave tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole pour info ça pourrait très bien être un cimetière militaire le profané serait illégal et immoral quel cas il semblerait on va fermer notre gueule tu sais quoi faites vous plaisir mais respectez les règles dans l'eau et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde ben elle a raison alors 29 degrés partial sunshine bien comment ça marche pardon madame j'ai vu un bout de bip et j'ai voulu appuyer dessus ok donc on a eu une prémonition ok ok faut que j'aille voir mon frangin d'abord ça va comment ça va désolé j'aurais jamais dû boire cette bière ça fait partie de l'aventure désolé de gâcher cette expédition t'inquiète il en faut plus pour gâcher le voyage repose toi remonte quand tu te sens mieux ça va bien se passer qu'est-ce qu'on a par ici j'ai l'impression que julia a embarqué toute sa gare d'europe ça peut sentir bon vu le tarif moi ça lui a plu je peux rien en faire du bouquin chrou d'eau finnaissance attends je suis curieux là bah oui gros j'aurais dû le retourner le chrou d'eau finnaissance ça on s'en fiche quoi il y avait quoi au dos que puik la tristesse je paye ma curiosité encore une fois pourquoi il y a un confessionnal dans ma chambre ah bah tu vas être contente moi j'aime pas non plus le monde sous-marin genre subnautica le jeu a l'air sympa mais what the fuck tu peux être des plombs dans l'eau il y avait un truc ah c'est ça la carte de nom complet félicité du bois félicité du bois ah oui parce qu'on est en polynésie française c'est ça 3 10 83 date de naissance plongeur numéro de plongeur 1 72 54 kg taille poids un marron la structrice identifiée au verso et autorisée à donner des cours dans la spécialité précisé comme indiqué par la fédération de plongée expire le 31 12 on dirait bien que c'est un faux ah celle là elle est pas mal on dirait bien que c'est un faux ah 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 merde regardez ce qui est marqué fait le site du bois il y a une faute mais bon bah voilà bon bah voilà ok bon voici le recycleur c'est bien mieux que le matos de plongée habituel il récupère tout le co2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau et ensuite il le recycle entièrement et il réduit le temps de décompression quand on remonte trop génial j'ai rien compris ok j'ai pas écouté ok l'oxygène c'est fait eh 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 tête de linotte faut vérifier ton oxygène avant merci pour ton aide allez mes gentils petit étard je vais aller voir ce que fait et surtout pas de bêtises pourquoi tu prends un couteau ah attendez ma track électrique au appareil photo bah appareil photo tu vas me le prendre j'ai un bon arpon ouais c'est ce qu'on raconte tu t'en es déjà servi sur un requin non ok on est équipé bon est-ce que ça veut dire qu'elle va canner parce que j'ai pris l'arme c'est possible si c'est le cas c'est triste j'aime bien les voix les poissons c'est ce qu'il est con frôlant quand il s'y met mais ce mec c'est un troll tellement violent quoi insupportable on dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion eh un souvenir ça serait cool personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc si tu te tais je dirais rien c'est pas comme si vous pouvez respecter les pas tous les soirs là cette forme ça doit être l'avion oh regarde moi ça j'imaginais vraiment pas aussi grand la vache il est plutôt en bon état c'est vraiment incroyable comme découverte faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée moi je trouve que c'est des crétins mais bon c'est des crétins ça se voit quand on est dans un truc d'horreur capitaine si ton commandant en second peut t'offrir une biais toi t'es pas mon commandant en second en troisième alors non ton dévoué garçon de cabine toujours pas non ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide en brie et frais non il faut que je surveille ce que font tes amis là dessous il est plutôt cool ton bateau où est-ce que t'as trouvé le pognon oh j'ai monté cette affaire toute seule j'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça merci pour qu'elle fasse la femme forte un peu tu sais quoi je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau d'accord la météo est bonne ok il y a une tempête qui approche on dirait qu'on a de la compagnie ça ça pue est-ce que j'ai intérêt à descendre en bas avec elle d'ailleurs donc il y a des acteurs qu'on voit régulièrement donc dans les différents épisodes comme j'ai expliqué là de d'art picture mais elle et les deux autres persos là qui sont métisses on les voit pas après c'est pas des acteurs qu'on retrouve oui bon de toute façon les blagues de knock comment tu te sens sonné par une petite bière merde je me sens trop nul hé t'es en vacances là t'as le droit de lâcher du lest je vais lancer une assaut anti-alcoolique je serai tout seul et je serai membre à vie j'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas qu'est-ce que tu sais sur cette épave des rumeurs et des théories j'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi même j'aurais dû répondre merde ils sont super excités d'avoir trouvé une épave il va falloir que je remonte à plus tard bon après l'autre question n'était pas très importante mais bon très actualisé ah tout à l'heure je pouvais pas l'ouvrir je garde ces tableaux moi oh 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 ah oui quand même on se fait attaquer par des mecs et on était sur un truc de sauvetage ou un zojack ou je sais pas qu'est-ce qu'il allait dire ah que dalle elle va réagir au bouquin l'autre il avait pas réagi à ça non que dalle je sais absolument pas ce que Schrute veut dire c'est que bon de Schrute le psychiatre non ça me remonte pas la séquence de tout à l'heure ça salut ça va tranquille est-ce que je vois tu profites au max de ton petit moment de relaxation j'ai de très nombreux talents alors comme ça t'es puni ? comme un gosse ? bah je me suis dit pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir alors que j'aime tellement ce que je vois ici je sais pas si c'était très cohérent mes choix par rapport à tout à l'heure mais bon alors capitaine et cette mer ? vaste et bleu et le bateau ? plus qu'à l'éctoire boum échec et mat ah ah ça va ça va ça va il se chambre bien on est revenu sur ça je sais plus c'est dans la daft picture je crois qu'il y a des trucs où il faut que tu touches à rien pendant un moment et tu peux avoir une réaction cachée j'ai un gros doute pourquoi ça ? duca alex duca julia ça c'est vachement rassurant ah merde qu'est-ce qu'ils veulent ? déjà c'est pas les gardes-côtes on va pas finir au trou on est censé faire quoi là ? on va rien faire du tout c'est moi la capitaine alors tu te tais et tu me laisses gérer c'est compris ? super regardez vos distances j'ai des clients qui sont en pleine plongée eh on a eu des dégâts vous voyez ? regardez notre bateau on va régler tout ça hein ? c'est pas un problème ça prend combien ? euh 10 dollars en tout ? oh oups pardon ils ont 20 dollars ah zut vous diriez plutôt 30 dollars ? c'est pas un problème eh ben vous êtes sacrément durs en affaires mais je comprends hop ne jouons pas les ranas il a tellement cherché la merde quand tu vois qu'il y a un mec il lui manquait un oeil et tout mais on voit bien que c'est des gars en fait il voulait faire marcher l'assurance quoi c'est des trous de cul quoi on est en train de chercher la merde là c'était pas c'était pas pas très malin pas très malin le lynx ah bonsoir Conrad avait vu une brèche sur l'une des images Conrad ? Vraiment ? ah ouais sur la tourelle arrière ah bien joué Conrad et pas dans le Pacifique Sud 18h12 20 juin je vais vous lire ce qui est marqué de ce côté là c'est pas très gênant oh le con oh les gars c'est peut-être dangereux oupsie quel gentleman bah t'as juste chopé le tétano ce meuf mais à part ça ça va bien j'aimerais te prendre une seconde pour dire oh bon sang Alex on a réussi t'arrives à y croire sérieux ? c'est un rêve qui se réalise allez faut qu'on se concentre sur l'exploration allez c'est parti non mais je vais appuyer sur oh là let's go ah il est en train de faire un malaise what the fuck j'ai pas la rêve de la tombée de Tashiba de Cartman tu mets les Cartman non mais oui c'est peut-être dangereux en fait tu sais pour t'enlever la prelon niveau 112 quoi j'ai en réalité là quoi genre à un moment on va pas se tuer une balle après c'est la guerre bah oui mais bon c'est pas étonnant parce que c'est un avion il s'est fait canarder je pensais qu'il a brûlé il n'est pas tombé tout seul regarde ils ont mis des canots de sauvetage dans le porte-bombe étonnant des canots de sauvetage il n'y a pas de canots de sauvetage peut-être qu'ils s'en sont servis il faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre tu l'avais fait en live celui-là Anna que je me souviens plus non t'as fait juste host of a cheese et un tilt d'or du coup est-ce que t'as vraiment envie de toucher à ça dégueulasse bah oui c'est comme tu veux Anna fais-le aussi j'ai envie de le faire il y a un médaillon bah oui on a déjà vu bah on sait t'entends ça ? allons voir déjà knock faut que j'inisse celui-là je passe d'autres jeux ah oui ces trucs explosifs ah oui c'est pourquoi elle l'a fait tomber ? oula bah voilà t'inquiète le porc je crois que je me suis pissé dessus ça aurait pu être pire pilote éco-pilote j'imagine mourir dans un crash d'avion ça doit vraiment être horrible il m'a fait peur celui-là on va le démarrer c'est parti parti ça sert à rien mais c'était c'était complètement con de faire ça mais c'était complètement con pourquoi tu tires sur l'avion ? elle est grave oui oui elle est complètement grave parce que le truc bon il est calé d'accord ok mais bon est-ce que je peux quand même en checker je peux pas assumer demain ah tu es du matin ? ok bon ça a l'air un jeu d'horreur ah oui attendez je vais pas dans le bon sens ça on a oublié quelque chose il y a un truc sur la droite peut-être ah oui d'accord il tient quelque chose oui oui je me suis perdu dans un couloir à l'aide laissez-moi sortir à l'aide il faut juste sortir du bateau on peut je vais faire ça logique on vient vers nous ouais je pense oh vous avez vu on était chronométrés il faut qu'on se tire d'ici vite il y a peut-être dû que je parte plus tôt salut ça va j'ai perdu ma main c'est juste un requin dressif il s'intéressera pas à nous on a en long les requins ah mais après elle est blessée elle est blessée attend euh d'accord je disais que c'était le bon moment mais là je suis plus trop sûr de moi je crois qu'il n'y a pas de moment idéal qu'est-ce que en fait je sais que ça se voit pas comme on est solo mais je me suis mis à genoux Julia veux-tu m'épouser Julia mais ça fait deux semaines que vous êtes ensemble ça fait deux semaines ça fait deux semaines gros j'ai seulement besoin d'y réfléchir genre tu sais quand je serai plus sur le point de mourir tout au fond de l'océan what the fuck non mais il est grave oh la gueule de leur bateau ah oui c'est pour ça il a raison il a raison c'est pas vrai on perd trop de temps c'est de la torture tiens encore quelques secondes ça y est c'est bon go go bah oui oui c'est bon on va vacaner c'est pour ça qu'elle allait faire un malaise on pourrait savoir ce qu'il se passe il s'est passé quoi relax hein tout est sous contrôle ah c'est le barbuck il y a eu un petit souci avec le barbecue wow j'ai cru que le bateau prenait feu ah merde mais je voulais parler moi votre bateau il voulait quoi merde malheureusement on l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé hein quoi le dévidoir justement merde et donc bah pour commencer il y a plus de cockpit vous vous êtes surpassé à ce que je vois oh le con le misclic le misclic on saura jamais évidemment le bateau il voulait quoi wesh logique oh la la ah oui quelle erreur je suis pas habitué avec le joystick vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides ils sont sacrément cons toujours prêt à sauter dans le grand bain mais on dirait qu'ils perdent un peu pied et Julia le grand amour d'Alex si seulement c'était réciproque que dire de comrade plutôt téméraire n'est-ce pas réciproque elle l'aime mais elle se fait deux semaines quoi on peut-on dire arrogant voilà ça et la capitaine Fliss forte direct têtue elle semble presque insensible au charme de comrade pour l'instant du moins ne vous inquiétez pas tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions au travail ah il me félicite c'est que c'est bon j'ai fait les bons choix merci Bertrand merci ça va on a pas si mal géré que ça ça va on a pas très bien c'est bon